Voinik, le plus grand sanglier du monde, toi qui es l'image même des Ardennes, prête-moi ton savoir ! Ok... Quoi ? ... Ok... Pas bien compris ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, bienvenue dans les Ardennes françaises ! Wooooooaham... Mais, mais qu'est-ce que quoi. Ok ! C'est parti pour les infos de base en 37 secondes. Go ! Le département des Ardennes, c'est le 08. Il se situe au nord-est de la France, à seulement 2h30 de Lille, de Paris et de Bruxelles, et à seulement 2h de Luxembourg. De par sa situation géographique dans l'histoire, les Ardennes ont toujours été un territoire à conquérir. Une grande partie du patrimoine architectural reflète donc ce passé guerrier de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les Ardennes, c'est surtout une terre de poésie, de tradition, d'artisanat, de légendes et de festivals. Toi qui t'intéresses à mon département, merci, je t'aime, regarde mon cœur. Pourquoi j'ai des images de sangliers dans mon cœur ? C'était les infos de base en 37 secondes. Monique, pourquoi j'ai des images de sangliers dans mon cœur ? En échange de mon savoir, je... Bon, j'ai pas fini. Les festivals. C'est pas cool. Le top 3 des festivals. Le premier des festivals que je veux vous présenter, c'est le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Oh oui, je l'aime beaucoup. Il existe depuis 1961, c'est en septembre une fois tous les deux ans et c'est international. 150 000 personnes viennent du monde entier pour présenter et voir ces spectacles. Numéro 2 Si tu aimes ta habillée en chevalier, ripaillée, voir des rapaces, des joutes et tirée à l'arbalète, je ne te juge pas, tu es mon ami, je t'aime, regarde mon cœur. Oh, des marcassins. Oh, voilique ! Tous les ans, en mai, ici, se déroule un très grand festival médiéval. Il faut dire que le château fort de Sedan, c'est l'un des plus grands d'Europe. Ses fondations datent du 15e siècle et quand on voit sa structure, on se dit que ça a dû dissuader pas mal d'assaillants. Bon les gars, ça va être un jeu d'enfant. Le château ne fait que 35 000 mètres carrés sur 7 niveaux, avec des meurtrières, des murs de 25 mètres d'épaisseur et 400 cadents. On attaque cette nuit. Qui est avec moi ? Numéro 3 Le Cabaret Vert de Charleville-Mézières, c'est un festival de divertissement musico-ludique agrémenté de boissons spiritueuses. C'est 90 000 festivaliers pendant 4 jours fin août, ce qui fait de lui l'un des plus grands festivals de musique en France. D'ailleurs, si vous venez à Charleville-Mézières, je vous invite à aller boire une petite bière brassée dans les Ardennes, à la place du calme, pour tester le local, entre amis, tout ça, tout ça. Voilà, voilà ! Oh non, t'es encore là. C'était le top 3 du festival. C'est la folie, aujourd'hui vous allez avoir le droit de coins secrets. No way ! Le premier des coins secrets, c'est le musée Verlaine à Juniville. Rimbaud n'est pas le seul à avoir écrit dans les Ardennes, Paul Verlaine et à séjourner également. Il y a en France des contrées aussi belles que les Ardennes. Il n'y en a peut-être pas de plus belles. Il n'y en a surtout pas de plus françaises. A n'importe quel point de vue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Apollo. Pour certains, ce sera sans doute une évidence, mais moi je ne connaissais pas l'église d'Asfeld. Pour obtenir la meilleure acoustique, l'église a suivi les plans d'une viole de gambe. Libéré, délivré... C'est pas mal. C'est pas mal. C'était les deux coins secrets. Mais ce n'est pas une église. Mais ce n'est pas un château. C'est une église... château. En Thierrasse, la nécessité de se défendre contre les différentes invasions a entraîné la fortification des édifices religieux. Sérieux ? Et oui, c'est notre histoire, notre passé. Heureusement, aujourd'hui, on ne se bat plus dans les Ardennes, mais on peut toujours visiter ces édifices fortifiés. D'ailleurs, moi, le fort des Ével, le fort de Ville-Île-la-Ferté, ici, les fortifications d'Eurocroix, et ici, une belle vue sur le fort de Charlemont, depuis un bateau. Cette vidéo se termine devant le nouveau musée Rimbaud. J'ai beaucoup apprécié passer ces quelques minutes en votre compagnie. J'espère que ça a été la même chose pour vous. Je vous remercie de vous être intéressé au département des Ardennes, et j'espère vous y voir bientôt. Il est temps pour moi de rendre son savoir avoinique. Oh non, Valentin. Maintenant, je propose de surmer ton corps. Je viens de sauver, Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada